Salut tout le monde aujourd'hui je vous montre comment réaliser du faux sang maison avec des ingrédients que vous avez dans votre cuisine inutile d'acheter du faux sang je vous montre le tuto pour commencer il vous faudra du miel liquide n'importe quel miel liquide ça fera l'affaire également il vous faudra des colorants alimentaires moi j'ai pris bleu jaune et rouge mais si vous avez du vert et du rouge c'est encore mieux des petits récipients un petit mélangeur une petite cuillère ça fera l'affaire et éventuellement du chocolat en poudre la première étape c'est de vider du miel dans un récipient vous mettez la quantité dont vous avez besoin en fonction de ce que vous utilisez comme faux sang donc ça c'est ce qui va créer notre texture en fait la texture du sang et on va rajouter les colorants alimentaires donc moi comme je disais je n'ai pas de verre je trouvais que du bleu et du jaune donc c'est pas grave je vais créer mon verre directement en mélangeant du jaune avec du bleu une fois que j'ai obtenu mon mélange de verre je reprends mon miel et là je vais intégrer quelques gouttes de colorant rouge pour apporter du rouge à mon miel mais vous voyez que la couleur reste quand même relativement artificielle on n'y croit pas trop c'est pour ça que je vais rajouter mon mélange vert après par dessus faites attention n'en mettez pas trop au risque que votre sang soit trop foncé vous en mettez un petit peu et là il faut mélanger mélanger jusqu'à temps d'obtenir la couleur désirée si vous voyez que c'est un petit peu trop foncé n'hésitez pas à rajouter quelques petites gouttes de colorant rouge par dessus jusqu'à temps de trouver la couleur que vous désirez et voilà on vient d'obtenir un faussant naturel avec des produits maison et en plus de ça c'est comestible si vous souhaitez que votre faussant soit un petit peu plus foncé ou un petit peu plus épais et moins liquide à ce moment là vous pouvez rajouter également du chocolat en poudre donc moi je fais mon petit mélange dans un autre récipient et voyez je prends une petite cuillère à café de chocolat en poudre que je viens bien bien mélanger ne mettez pas trop de chocolat sinon ça sera trop épais si la couleur devient trop marronnée n'hésitez pas à rajouter une petite goutte de colorant rouge afin d'avoir vraiment la couleur souhaitée et voilà je viens d'obtenir un faussant beaucoup plus épais un petit peu plus foncé ça évite qu'il coule trop comparé à l'autre faussant on n'a pas mis de chocolat en poudre qui celui-ci est beaucoup plus liquide donc en fonction de cicatrices que vous voulez faire au moins vous avez deux sang un liquide et un un petit peu plus épais voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu une fois que vous avez faute faussant il suffit juste d'agrémenter n'importe quelle cicatrice vous pouvez conserver le petit mélange au réfrigérateur pendant quelques heures et voilà j'espère que ça vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air moi je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo des bisous ciao ciao ciao